bonjour alors voilà désolé j'avais déjà fait le cours il y a deux jours j'ai essayé de le charger sur l'ordinateur sur internet une fois deux fois trois fois alors à mon avis il était trop long donc je vais devoir le couper en deux ok alors la méthode de la dissertation sur une oeuvre intégrale j'espère que vous m'entendez bien alors qu'est ce qu'une méthode de dissertation sur une oeuvre intégrale donc je savais bien que lors de votre bac que vous passerez même si c'est à la maison vous avez avoir une méthode de dissertation une dissertation alors qu'est ce que la dissertation en fait on organise d'accord vous savez que moi aussi que c'est sur la compréhension on organise logiquement sa propre pensée c'est la sienne ce qu'on pense en argumentant donc en donnant une des arguments pour trouver ce que l'on pense d'accord et on comme une équation sur une oeuvre intégrale c'est-à-dire sur une oeuvre vous donne mais aussi ça c'est dans une dans une capacité grande mais je suis appuyé sur des textes ou par exemple des lectures cursives d'accord ça c'est un comment alors donc organiser logiquement sa pensée en argumentant une oeuvre intégrale compréhension qu'est-ce qu'il dit certains à faire c'est le brouillon dans le brouillon le brouillon c'est quoi c'est connu une feuille vous décrivez votre bout alors dans le brouillon la première chose à faire on va analyser le sujet le sujet qu'on veut étudier vous aurez deux manières de faire la première l'analyse le point de vue écoutez bien les mots et le point de vue analytique thématique par thème par un thème par plusieurs thèmes ou le point de vue dialectique d'accord alors je vais vous expliquer les deux le premier l'analytique et dans la seconde partie nous parlerons de la guerre pour le point de vue d'aller à l'analyse c'est la première partie alors on prend un thème par exemple j'ai pris l'immigration en france oui bien c'est un thème c'est du pratique donc l'analytique est pratique alors l'immigration en france et bien vos premiers axes sera l'enjeu politique de l'immigration en france votre axe 2 sera l'enjeu économique de l'immigration en france et en 3 vous aurez l'enjeu social de l'immigration en france vous voyez bien que dans le rôle analytique c'est très pratique d'accord alors combien vous avez un autre exemple le vieillissement démocratique vous voyez que c'est un sujet un thème qui est pratique on va dans le pratique à l'économie du vieillissement démocratique deux aspects politiques du vieillissement démocratique et trois aspects sociaux et éthiques du vieillissement démocratique d'accord alors dans ce cas là comme dans l'autre on va parler d'abord de l'année après vous avez la formulation qui détermine le type de plan que l'on a choisi les formulations qui détermine le type de plan on a choisi vous avez le plan analytique ou dialectique ensuite expliquer les mots clés reformuler le sujet bon ça c'est pas très compliqué c'est pas très important mais le 3 formuler la problématique sous forme de questions ou alternative exemple si on parle de l'art ok on a là et qui est inutile donc on va faire de la question là est utile l'art est inutile ok l'immigration en france vous vous le formulez comme une question ok voilà j'espère ça a été pour l'année on passe au 10 à l'est que j'aime mieux